L'invité live Notre invité live de ce soir, M. Mohamed Zahiri, directeur exécutif auprès de la Fondation Zagoura qui va nous parler de ANIR, le programme de presse scolaire communautaire de la Fondation Zagoura. Ce programme est parmi les 11 projets internationaux innovants du rapport de Education Above All Fondation. Alors, bonsoir M. Zahiri et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir Madame, merci à vous pour l'invitation. Alors déjà, bravo pour ce projet, une action nationale pour l'éducation de la petite enfance en zone rurale. Alors, on veut connaître un peu plus par rapport à ce programme de presse scolaire ANIR. Merci Madame encore. La Fondation, je commencerai tout d'abord pour brièvement présenter la Fondation. C'est une Fondation reconnaît d'utilité publique, ouvre depuis plus de 23 ans pour l'inclusion des populations rurales à travers l'accès à une éducation de qualité pour tous et l'autonomisation des populations vulnérables. Donc, notre programme ANIR, la Fondation a lancé les premières écoles du presse scolaire en 2006, mais elle a décidé en 2015 que le programme presse scolaire devient un des programmes phares de la Fondation et devient l'idée du concept ANIR, l'Action nationale pour l'éducation de la petite enfance. C'est un programme, un projet intégré, avec trois composantes principales, à savoir le presse scolaire destiné pour les enfants âgés de 4 à 6 ans, La deuxième composante qui condomme à cette composante une importance particulière, c'est l'éducation parentale, la deuxième composante de ce projet intégré. Et l'éducation parentale, c'est les pères, les mamans, à travers un parcours de sensibilisation, de formation des pères autour d'un ensemble de thématiques de développement, d'éducation et de santé de la petite enfance. Troisième composante de ce projet intégré, ANIR, c'est la formation et l'accompagnement d'une association locale pour un objectif de pérennité de notre projet, parce que notre objectif, ce n'est pas de créer des unités à la zone rurale, dans la zone rurale, mais c'est de les pérenniser et d'assurer d'une pérennité pour qu'on puisse donner la chance au maximum des enfants et d'offrir cette offre à un maximum des enfants dans la zone rurale. Alors, ce nom de ANIR, ce n'est pas une abréviation ? Donc, comment s'est fait le choix de ANIR ? ANIR, ça a été choisi en concertation avec l'équipe locale ou l'équipe locale de nos différents projets de la Fondation Zekora, parce qu'il a trois significations. Donc, la première, c'est l'abréviation française, c'est l'Action Nationale pour l'éducation de la petite enfance en zone rurale. ANIR, c'est ONIR, donc en arabe, c'est ONIRO, pas TARIQ, donc pour un enfant. Troisième signification, c'est ONAMADIR, ANIR, donc c'est l'éclairage. Donc, ici, trois significations qui nous ont poussé à choisir cette appellation. Alors, par rapport à cette Action Nationale pour l'éducation de la petite enfance en zone rurale, comment se fait le choix des enfants ? Donc, est-ce que vous vous déplacez dans différentes régions pour proposer ce programme ? Comment ça se passe ? La première des choses, c'est toujours, donc, on commence par une phase qui est très importante, ce qu'on appelle la phase administrative, ou l'objectif de coordonner, donc de prendre contact avec tous nos partenaires locaux, à savoir, donc, les ARF, les académies régionales de l'éducation de la formation, les directions provinciales de l'éducation, les associations locales, les autorités locales. Donc, cet objectif, c'est d'identifier, donc, de faire une première carte des besoins dans chacune des régions où la Fondation veut implanter ses projets. Par la suite, c'est des équipes qui se déplacent sur place pour faire, donc, des sciences ou des réunions avec les parents, et ça, c'est très important dans notre approche de proximité et d'une approche participative avec les parties prenantes et la communauté locale. Et notre objectif à travers cette opération, c'est de, premièrement, c'est de leur présenter leur projet, de les fédérer autour de ce projet et de gagner leur adhésion afin de qu'on puisse le démarrer tranquillement. Et par la suite, ça viendra, donc, la phase finale, c'est l'inscription des enfants avec les pères, avec les mamans, avec la mobilisation de la population locale pour qu'on puisse avoir une liste au final avant d'attaquer, donc, toutes les démarches d'équipement, de formation, de recrutement, de formation des équipes et de lancement du programme. Alors, les parents, en général, adhèrent facilement, il n'y a pas de résistance ? Non, facilement, même avec une allusion incroyable parce qu'on gagne la confiance, parce que, comme je le dis précédemment, donc, une expertise, une expérience de la Fondation au sol de 23 ans, donc, et surtout dans le monde rural, donc, les équipes ont la capacité de communiquer, de mobiliser, de fédériser ses parents, donc, l'essentiel pour nous, c'est de les faire, donc, gérer avec nous, cette école, parce que le message clé, c'est l'école. Une fois qu'il y a l'idée de l'école, ça devient leur école. Donc, l'école est une école du Doir, une école de la communauté locale, et ça commence dès la première journée de rencontre, donc, à la concrétiser d'une manière concrète. C'est eux qui choisissent, par exemple, le local, c'est eux qui choisissent les horaires pour leurs enfants, c'est eux qui proposent même certains personnes, certains services, certains profs, pour qu'ils deviennent éducateurs ou éducatrices. Donc, on les implique, on essaye de les impliquer sur toute la chaîne, tous les états, pour qu'ils puissent gérer avec nous sur toute la durée du projet, l'école. Alors, on va dire, vous avez sinonné tout le Maroc par rapport à ce projet, donc, pour faire bénéficier, donc, les zones rurales de ce projet, c'est-à-dire, donc, les régions que vous n'avez pas encore ciblées pour ce projet. Alors, actuellement, la fondation, donc, depuis la création de la fondation Zakora, on a travaillé sur 12 régions, sur les 12 régions du Maroc, sur plusieurs provinces, donc, c'est plusieurs bénéficiaires de ce programme, plusieurs enfants qui ont bénéficié de ce programme, donc, c'est ce qui dépasse actuellement les 20 000 enfants qui ont bénéficié juste du programme de presse scolaire, juste du programme parce que la fondation a d'autres programmes. Ce programme aussi, donc, a permis, donc, le recrutement, donc, l'emploi ou la création des postes d'emploi qui dépassent les 3 000 postes d'emploi et ça, c'est très, très, très important au niveau d'impact et aussi, donc, a permis, donc, la sensibilisation et l'accompagnement de plusieurs pères et mamans et aussi la formation l'accompagnement de plusieurs associations locales qui dépassent une centaine d'associations locales. Alors, en général, quels sont les échos que vous recevez après ? Généralement, généralement, c'est des échos très, très positifs. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé de répondre à toutes les contraintes de l'éducation générale et de ce programme parce que c'est un programme adapté à la zone rurale, donc, nous étions toujours à l'écoute de la population locale. C'est pour cela qu'on trouve certains programmes, je le souligne quand même, si c'est un programme gratuit, c'est un programme innovant, qui est une approche intégrée, une approche centrée, basée sur la communauté et une approche qui implique toutes les parties prenantes et le plus important aussi, c'est qu'on répond aux contraintes de la zone rurale. Par exemple, on est très flexibles par rapport à l'emploi des temps, ça peut être continu, ça peut être la matinée et l'après-midi, ça peut être les jours de repoussé, pas obligatoirement, donc le week-end, ça peut être le lundi, le mardi, ça peut être les jours de souk. Donc, le choix de l'éducatrice, l'éducateur ou l'animateur pour autre programme, c'est une personne qui est originaire de devoir, choisie par la population, c'est là les critères d'être animateur, c'est là les compétences et c'est là le prérequis nécessaire. Donc, c'est un programme adapté, c'est pour cela qu'on a, alhamdoulilah, toujours des très positifs et qu'ils nous encouragent à continuer à poursuivre notre mission. Voilà, donc le programme de presse scolaire communautaire de la Fondation Zagora figure parmi les 11 projets internationaux innovants du rapport de Education Above All Foundation. donc un mot sur cette distinction. Oui, tout d'abord, donc nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés parmi donc 11 projets internationaux innovants qui étaient cités dans le rapport qu'on venait de le citer dans le rapport de la Fondation Qatari Education avant tout et ça, c'est très important pour nous parce que la Fondation a été considérée comme une des organisations qui a conçu des solutions efficaces et adaptées aux, comme on dit, aux différents contextes et différents contextes comme on dit, par rapport au temps normal donc dans un temps qui ne connaît pas donc la crise ou la pandémie Covid ou aussi elle est adaptée donc au temps où on connaît la pandémie ça c'est très important donc ce document donc avait donc comme objectif donc d'identifier et de partager donc les meilleures pratiques en éducation et en système d'apprentissage alternatif et c'était le cas pour la Fondation parce que le programme il était un des 11 projets duplicables et ça c'est très important dans des contextes séminaires et il avait même comme ça a été précisé dans le rapport il avait le profit d'une organisation innovante et qui vise toujours à partager son savoir et à partager son expertise son expérience pour qu'il puisse autres acteurs bénéficier et autres acteurs puissent le dupliquer et le déployer chez eux voilà donc le projet a été le programme a été sélectionné donc c'est déjà on va dire une victoire et il y aura après une nomination donc pour un prix en particulier pas forcément pas forcément d'accord mais c'est déjà la reconnaissance tout à fait c'est très important parce que si c'est une nouvelle reconnaissance c'est pas le premier prix qu'on reçoit tout à fait on en avait déjà parlé une fois donc c'est pas la première fois tout à fait voilà c'est une nouvelle reconnaissance mais à souligner aussi c'est au niveau international et qui quand même qui reconnaît l'effort de la fondation qui reconnaît l'effort d'innovation et qui nous encourage aussi pour faire plus d'efforts pour offrir à ces enfants nos enfants du rural spécialement une autre éducative de presse scolaire de qualité et c'est ça notre engagement qui nous pousse à poursuivre notre projet sociétal porté sur sur l'éducation de qualité pour tous voilà bravo à la fondation Zagora et merci enfin bravo aussi pour votre engagement et merci d'avoir répondu à notre invitation monsieur Mohamed Zahiri je rappelle que vous êtes directeur exécutif au projet de la fondation Zagora donc vous nous avez parlé de Anir le programme de presse scolaire communautaire de la fondation Zagora et qui a été parmi les 11 projets internationaux innovants du rapport de education above all foundation donc c'est en anglais c'est un peu difficile à prononcer en tout cas bravo et merci d'avoir répondu à notre invitation vous voulez rajouter quelque chose ? juste un dernier mot un grand merci à toute l'équipe de la fondation Zagora surtout les équipes locales qui font vraiment un travail colossal c'est des équipes très engagées c'est grâce à eux qu'on a ces résultats et qu'on a ce genre de reconnaissance et un grand merci à nos différents partenaires qui ont fait confiance à la fondation qui continuent à faire confiance à notre fondation et j'espère qu'on sera toujours au niveau des attentes et surtout contribuer au développement de notre pays merci et bravo merci monsieur Zahiri et très bonne fin de soirée à vous aussi merci Léla au revoir au revoir